Et nous accueillons Hamid maintenant au 3921. Bonsoir Hamid. Bonsoir Olivier Delacroix. Bonsoir, comment allez-vous ? Ça va, je suis un peu timide, monsieur Olivier. Bah écoutez, tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Bah là, je voudrais rencontrer une femme, ça fait 5 ans que je suis salivataire. Oui. Et tout a une déception amoureuse. Qu'est-ce qui s'est passé exactement alors ? Bah, je suis resté 5 ans avec une femme. Oui. Et une fois, à l'après-midi, je suis rentré, elle ne s'y attendait pas, et je l'ai vu avec un autre homme dans la chambre. Ah oui. J'ai posé les clés, je suis parti. Mais ça, c'est pas... Oui, ça a dû vraiment vous... Ah, ça m'a touché. Ah bah oui, vous m'étonnez. Parce que je ne s'y attendais pas que je vienne l'après-midi. C'est, je crois, un des trucs les plus durs qu'on peut vivre en amour. Voilà. Ça m'a vraiment touché, je suis resté seul pendant 5 ans. Et vous n'avez jamais essayé d'avoir d'explication de la part de cette femme ? Ah non, c'est moi qui a posé les clés, je suis parti. Elle m'a dit, excuse-moi, je dis non, il n'y a pas d'excuse. Et depuis, vous êtes resté seul ? Voilà. Jusqu'à maintenant. Comment ? J'ai 50 ans. Oui. Et je voudrais rencontrer une femme de 30 à 50 ans. Alors, on va essayer de vous faire parler un petit peu de vous, Amid. Parce que c'est important que vous vous décriviez un petit peu. C'est normal. Que vous me disiez un peu ce que vous aimez dans la vie. Ce que vous rechercheriez à partager avec une femme. Quelle vie vous aimeriez avoir avec elle. Qu'est-ce que vous faites ? Je travaille comme employé de bureau. Oui. Et dans quoi ? Dans la saisie informatique. D'accord. Et vous ne rencontrez pas de jeunes femmes, ou en tout cas de femmes dans ce milieu ? Non, c'est des personnes qui ont 60 ans. D'accord. D'accord. Et vous ne sortez pas beaucoup, en fait ? Non, non, pas du tout. Pas du tout ? Pourquoi vous ne sortez pas du tout, dites-moi ? Parce que j'ai perdu conscience en moi. Ah oui, oui. Mais oui, parce que ça, ça a dû vous mettre un sacré coup. Oui, oui. Je suis resté quand même 5 ans avec elle. Comment vous étiez rencontrés tous les deux ? Eh bien, sur une radio. Ah, sur une radio, carrément ? Oui. Elle m'avait passé une annonce. J'ai téléphoné et on s'est rencontrés. Et tout s'était bien passé dès le début. Mais donc, du coup, elle était amoureuse, pourtant ? Vous n'aviez rien senti venir ? Non, non, elle était amoureuse de moi. Mais je ne sais pas ce qu'il lui a appris. Je n'ai rien compris, monsieur Olivier. Vous n'aviez rien senti, en fait. Elle ne vous avait rien dit. Pour vous, tout allait bien. Voilà. Donc, vous avez posé les pieds. C'est un coup dur. Oui, oui, vous m'étonnez. Et puis, ça a dû vous briser, en fait. Voilà. Donc, depuis, en fait, vous êtes même fragile, sans doute, avec les femmes. Vous manquez de confiance en vous. Je n'ai pas confiance. Vous n'avez pas confiance en les femmes et en vous aussi ? Voilà, les deux. Et là, je suis prêt à rencontrer une femme, là. Mais vous savez, Amid, il faut vous dire qu'il y a plein de femmes en qui vous pouvez avoir confiance. De toute façon, en règle générale, vous pouvez avoir confiance, vous savez. Il faut. Oui, je comprends. Il faut regagner la confiance. Il faut se dire... Parce que pour rencontrer quelqu'un, il faut que vous, vraiment, vous vous mettiez en mode « Allez, je fais confiance. Je décide de faire confiance. Je vais faire attention. » Il faut pardonner, comme on dit. Oui, mais les autres femmes ne sont pas responsables de ce que cette femme a fait. Vous voyez ? Non, non, pas du tout. Donc, ça veut dire que les autres, il ne faut pas... Je suis d'accord avec vous. Il ne faut pas leur faire payer quoi que ce soit de ce qui s'est passé dans le passé. Vous voyez ? Je suis d'accord avec vous. Donc, du coup, il faut vraiment se dire « Bon, maintenant, je décide de faire confiance. Mais je vais rester attentif. Je vais bien écouter quand je vais rencontrer quelqu'un. Je vais bien écouter. Je vais lui poser des questions. » Alors, vous remontez le moral, Olivier. Oui, mais il ne faut pas perdre le moral. Vous savez, vous avez 50 ans. Donc, tout est possible. Tout est open, même, comme on dit. Ce qu'il y a, c'est que... Voilà, il faut essayer de provoquer les choses. Vous comprenez ? Oui, je comprends, Olivier. Donc, ce n'est pas évident. Mais c'est possible. C'est possible. Il y a des gens bien, j'y crois. Bien sûr. Bien sûr qu'il y a des gens bien. Bien sûr qu'il y a des gens bien. Il faut vraiment y croire. Il faut aller les trouver quand même. Oui, mais... Alors, elles ont toutes plus de 60 ans dans votre... Oui, 60, 61. Ah oui. Elles sont âgées quand même. Oui, mais il n'y en a pas une qui vous plaît déjà, là-bas. Non, non, la physique ne me plaît pas. Et dans mon travail, ce n'est pas évident. Et qu'est-ce que vous aimez dans la vie, alors ? Dites-moi. J'adore faire du vélo. Oui. De la piscine. Je joue au foot. Voilà, le dimanche. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? J'adore me balader. Oui. Qu'est-ce que... Voilà, pour toutes les femmes qui écoutent ce soir, parlez-nous de vous. Qu'est-ce que vous aimez ? Vous baladez où ? Est-ce que vous aimez vous balader ? Dans Paris, je me balade. Oui. Je marche à pied. Je marche beaucoup à pied. Beaucoup ? D'accord. Oui. Je suis dans le Val-de-Marne, M. Olivier. D'accord. Et vous venez à Paris le week-end ? Oui, le week-end. De temps en temps, des fois la semaine, ça dépend. Et vous avez des amis un peu dans la vie quand même ? Oui, j'ai deux amis. Oui, j'ai deux amis. D'accord. Et donc, vous faites des... De longues dates. Donc, du coup, vous aimez le cinéma aussi ? Vous aimez... Oui, le cinéma, j'adore. Vous allez à des concerts un petit peu, vous aimez aller à des concerts ou pas ? Pas trop, pas trop. La foule, j'aime pas trop. Ah, vous n'aime pas trop la foule. Donc, vous... Non, non. Vous cherchez plutôt une femme qui aime bien être casanière. Si on peut dire ça comme ça. Qui aime bien regarder des films, des séries. Voilà. Que vous cuisiniez tous les deux, que vous... Voilà, vous avez tout compris, M. Roselyne. Que vous fassiez des trucs tous les deux, quoi. Voilà. D'accord. Bon, vous qui nous écoutez, si vous avez envie de partager un moment avec Hamid, qui a... Vous avez 45 ans ou 50 ans, m'avez-vous dit ? 50 ans. Je me suis trompé hier. Vous vous êtes trompé hier, d'accord. Oui. Si vous avez envie de partager, vous qui nous écoutez un moment avec Hamid, vous n'hésitez pas, vous nous appelez. Et puis, on transmettra à Hamid vos coordonnées. Et puis, voilà, on va faire comme ça, Hamid. On va essayer de voir si ça marche comme ça. D'accord, Olivier. Hein ? D'accord ? Je vous remercie infiniment. Mais je vous en prie, Hamid. Et puis, ne perdez pas espoir. Vous allez remonter le moral. Eh bien, tant mieux. C'est déjà ça. Merci, M. Olivier Delacroix. Un Hamid avec le moral, c'est un Hamid qui est prêt à discuter, qui est prêt à rencontrer, qui a confiance. Ah oui, je suis ouvert, M. Olivier. Bon. Et puis, n'hésitez pas, quand vous vous baladez, que vous croisez des femmes comme ça, qui vous regardent, qui vous sourient, souriez-leur. Enfin, vous voyez. Oui, on ne sait jamais. Il ne faut pas hésiter. Vous savez, les rencontres, c'est partout qu'on peut les faire. Je suis d'accord avec vous. Je vous embrasse, Hamid. Passez une bonne nuit. Merci beaucoup. Bonne nuit. Au revoir. Bonne nuit.